Musique C'est aujourd'hui que le roi de Belge arrivera à Kinshasa, c'est aujourd'hui. Mesdames et messieurs, il est certainement déjà l'heure où nous diffusons cette émission. Vous l'avez certainement vu dans les banderoles, sur la ville de Kinshasa, des tweets de quand finalement se rentraient dedans. Les uns estimant que le roi doit d'abord demander pardon aux Congolais. Les autres disent que c'est un colon qui est arrivé. Eh bien, il y a plusieurs versions. Sur la question, mesdames et messieurs, on va en parler. Hélas, j'ai l'honneur de recevoir ici un spécialiste en question des relations, on va dire les relations internationales. Excusez, il va parler et on l'écoutera. Et puis un autre avocat, qui est avocat, mais en même temps publiciste. On en parlait tout à l'heure. Alors, professeur Chulubay, comment allez-vous ? Ça va bien, maître Christian. Ça va, un peu là tout, mais ça va. Alors, maître Bondo, comment allez-vous ? Comme un charme. Commençons directement par l'actualité. Le couple royal arrive. Avec tout ce qu'il y a comme propos, par-ci, par-là, quelle est votre position d'abord ? Christian, si le couple royal arrive, tout le monde connaît l'histoire d'abord de l'état indépendant du Congo et de la colonie belge Congo. C'est arrivé pour nous, c'est une diplomatie de repentance dans le chef de la Belgique, du royaume de la Belgique. Mais une diplomatie mémorielle dans le chef de la RDC. Répentance parce que, sous Léopold II, il y a un auteur, je crois qu'il est américain, qui a écrit « Du sang sur les lianes ». Un gros livre. Un gros livre, je crois, comme il se trouve dans mes rayons. Lorsque vous dévoriez toute ma bibliothèque, vous devez l'avoir dévorée aussi. C'est là que je l'ai dit, en tout cas. C'est ça. Plus ou moins 12 millions de morts. Mains coupés, maltraitances, traitements inhumains, dégradants, cruels, dans le chef des Belges, et puis Congo-Belges, colonies. Et puis, toute notre économie a profité à la Belgique. Qu'est-ce que la Belgique a donné en retour à la RDC ? Nous avons certes accédé à l'indépendance en 1960. Des infrastructures, des cerveaux formés, des écoles. Non, non. Quand la Belgique part, nous n'avions que Thomas Kanz qui avait fini l'université. Et le reste, c'était encore des étudiants, les Mbomboko, les Moukamba. Mais tous les beaux bâtiments, toute l'administration. Oui, l'administration belge, en RDC, était toute singulière par rapport aux autres colonies, notamment britanniques et francophones. Pourquoi ? Parce que la RDC, avec toutes ses richesses, vous vous rappelez, la Belgique est sortie de la guerre sans dette, de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est à cause des richesses de notre pays que l'OTAN a son siège à Bruxelles, que l'Europe de l'acier, je crois en 57-58, a son siège à Bruxelles jusqu'à aujourd'hui de l'Union Européenne. Donc, nous disons, la Belgique nous a laissé de grands bâtiments, même des routes spacieuses, mais tout ça a été dégradé, il faut le reconnaître, par le fait de nous Congolais. A cause de la mégestion, de l'impunité, et puis de la déconstruction de l'administration publique, par nous-mêmes, par notre fait. Mais cette visite, pour ne parler que de la Belgique, est une diplomatie de repentance. Très bien. Alors, professeur... Et rappelez-vous, le conflit belgo-zaïrois, donc belgo-congolais, qui ne s'est jamais terminé, parce que la Belgique a des comptes en novembre. Alors, professeur, je rappelle que vous êtes enseignant à la faculté des relations internationales, je crois à la faculté des sciences politiques, département de relations internationales, corrigez-moi si je me trompe. Nous sommes dans, je crois, dans votre domaine, je crois, d'enseignement et même de formation. Le roi belge arrive plusieurs années après, mais il y a encore les tards du passé. Plusieurs personnes estiment que le roi belge doit d'abord demander pardon au peuple congolais au nom de la Belgique, puisqu'il y a eu des choses qui n'ont pas été réparées. Aujourd'hui, devant l'histoire, que dites-vous ? Non, c'est l'une des visites les plus importantes de ce pays-là, en RDC. Vous vous souviendrez qu'en 2010, lorsque le roi est venu ici, il est venu seul, en visite presque privée, et qu'il avait bien reçu les instructions du gouvernement belge de devoir être silencieux pendant son séjour ici, en République de Nkati du Congo. Cette fois-ci, il s'est fait accompagner du premier ministre belge. Et sa femme ? Sa femme, bien évidemment. Ce qui compte le plus, à mon avis, à ce niveau-là, c'est la symbolique. Vous avez entendu des gens, dans de nombreux médias, dire par exemple qu'aucun pays n'a compati avec nous lorsque nous avons connu l'éclatement public de cette agression rwandaise avec les fameux M23. Mais là, c'est une étape, à le moindre, un pays important, membre de l'OTAN, mettre la soulignée ici, et qui abrite, de surcroît le siège de l'Organisation de l'Atlantique Nord et de l'Union Européenne, qui choisit de venir en ce moment précis, où il est clairement établi que le Rwanda nous agresse, mais lui a préféré venir s'afficher avec nous. La Belgique a préféré venir s'afficher avec nous pour montrer... Au moment de la crise. C'est aussi un langage en diplomatie pour montrer en clair qu'en ce moment précis, de ce désordre voulu par Paul Kagame sur notre territoire, la Belgique se tient du côté de son frère, ami, allié congolais. Et ça, ce n'est pas négligeable. C'est donc de cette diplomatie agissante, cette diplomatie agressive du président Félix Sisekedi qu'il s'agit, et qu'il n'y a que celui-là qui pouvait y parvenir. C'est aussi dans un contexte particulier où, après une crise voulue et créée de toutes pièces par le régime passé avec la Belgique, nous sommes là en train de nous réconcilier. Nos deux peuples ont vécu une très longue histoire. Vous voyez, la Belgique ne devient un état qu'en 1930. C'est juste quelques 50 ans après qu'elle s'associe à nous. Nous sommes devenus un même peuple. Il y a bien sûr l'histoire qui ne... Ce ne doit pas être oublié que la plus longue période de son histoire a été partagée avec nous. Nous n'avons jamais été un même peuple. Je dis la plus longue période de son histoire a été partagée avec nous. Nous avons vécu sous un régime d'union personnelle. On a eu un seul chef, un seul monarque qui régnait sur nos deux peuples. On a partagé beaucoup de choses. C'est vrai. Les souvenirs, vous voyez, nous, moi, je n'ai pas vécu la colonisation. Lorsque je rencontre les citoyens belges ici, aujourd'hui, je vois mes frères, je vois mes compatriotes. C'est vrai. J'ai étudié l'histoire qui me rappelle que mes ancêtres en ont subi autant. Et ça, ça ne s'oubliera pas. Les Belges ont pris soin de l'une ou de l'autre manière de les hanter ou de reconnaître tout ce qui s'est passé dans le passé et de le regretter. Ou d'ailleurs... Mais il y a des gens qui continuent à demander des réparations. Des réparations, je vous ai dit que dans les relations entre États, elles peuvent être de plusieurs manières. Lorsque vous lisez le projet d'accord sur la responsabilité internationale des États, il peut voir plusieurs manières de réparation. Pour des États, du fait déjà qu'un État dise, nous regrettons ce qui s'est passé, si l'autre est prêt à l'accepter, c'est une réparation. Mais moi, j'ai dit que nous n'avons pas vécu des Belges pire que l'Allemagne a infligé à la France aujourd'hui, qui sont de grands alliés. Nous n'avons pas vécu pire que la Grande-Bétagne a infligé au peuple d'Amérique. Si nous, on a coupé les mains, mais est-ce qu'en Belgique, est-ce qu'aux Français, on a coupé les mains ? Est-ce qu'aux Français, on a imposé les quotas de la richesse sur les pays ? J'ai dit que nous n'avons pas vécu pire que ce que ces États-là ont vécu, la France vis-à-vis de l'Allemagne ou les peuples d'Amérique vis-à-vis de la Grande-Bétagne. Mais à ce jour, c'est des grands amis qui savent partager ce qu'ils ont des communs. Moi, je crois que c'est ça le plus important. Parce que le président de ce qu'il dit, en arrivant, il a trouvé les relations belgo-congolaises en Berne qui sont allées ou qui ont frôlé la rupture de la zone diplomatique pratiquement avec des consulats fermés, avec des responsables diplomatiques renvoyés de part et d'autre. Et que lui l'a dit lorsqu'il est arrivé en Belgique, non seulement qu'il a rappelé que la Belgique était sa moitié, mais lui, il s'est reconnaît dans cette histoire de Belge avec qui nous avons vécu comme frères. Mais je rappelais qu'en dehors de cela, de souffrance que nous avons endurée, la Belgique nous a laissé un pays viable. J'ai insisté que si nous étions, à l'époque où l'on parlait déjà des pays émergents, nous étions parmi les rares pays à cette époque-là. Alors, je reviens à vous, Maître Bondo. Aujourd'hui, je veux dire que vous êtes avocat, mais aujourd'hui, est-ce que l'on peut parler d'un crime contre l'humanité, si jamais on était à cette période-là, de tout ce qui a eu lieu ? Puisque Maître Chiloumbaye estime qu'on n'a pas connu pire que la France, pire que les autres pays. Par contre, chez nous, on a coupé les mains. Chez nous, on a pris les filles, on a pris les garçons, on les a déportés par-ci, déportés par-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui pensent qu'il faut qu'il y ait réparation, n'ont-ils pas raison ? Ils ont certainement raison. Parce que, vous voyez, le génocide est imprescriptible. Mais, le problème, c'est que nous devons d'abord restaurer l'autorité de notre État, notre souveraineté, pour que la voix du Congo porte au monde. Vous voyez, la Namibie réclame d'Allemagne beaucoup de choses. aujourd'hui, et l'Allemagne est en train de réparer les préjudices subis par les Namibiens. Nous, nous pouvons faire autant. D'ailleurs, comme vous le savez, des intellectuels belges se réjoignent à nous pour dire que la Belgique a commis des crimes horribles et que la Belgique peut réparer, entre autres, cette reconnaissance de la dent de notre héros national qui doit nous revenir d'ici 20 juin. Pourquoi ? Parce que, quand je parle du conflit belgo congolais-belgo-zaïrois, Qu'en est-il déjà de ce conflit ? Il est là. Parce qu'il n'a pas encore été évacué. Il est là. Mais nous devons, avec la diplomatie agissante du président de la République, négocier un nouveau virage avec la Belgique. C'est, entre autres, raison qui justifie la venue au Congo du couple royal avec au moins trois ministres membres du gouvernement belge. Ceci voudrait dire qu'elles ne sont plus à l'époque où le Congo n'avait plus de voix sur l'échiquier mondial. Mais, aujourd'hui, nous commençons à sortir la tête de l'eau. Pourquoi ? Parce que il y a 18 ans, je dirais même 26 ans, de la traversée du désert. Pourquoi ? Parce que nous étions en quelque sorte déconstruits par les déconstructeurs étrangers qui ont géré le pays. Vous me direz que Laurent Kabila n'était pas étranger, certes, mais il a fait d'un étranger chef d'état major général chez nous avec tous les secrets d'état qui ont été emportés au Rwanda. Et, juste quand l'AFD atterrit, rappelez-vous que toutes nos archives ont été incinérées, brûlées. Mais, encore là, la Belgique va vous aider. Non, non, écoutez, brûlées au palais de la nation. En 97, l'AFD arrive où on brûle toutes nos archives. Sous la bénédiction de la Belgique. La Belgique a fait aussi des... Non, la Belgique, la Belgique, non. En 2001, la Belgique est sale un président totalement venu des autres à écrire. Quand on a brûlé notre histoire, nos archives, c'était sous Kabila Laurent avec l'AFD. Très bien. tout a été consumé dans la cour du palais de la nation là-bas. Maintenant, un homme arrive et dit à la Belgique que nous devons travailler main dans la main, gagnant, gagnant. Et n'eût été la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Le roi Bel serait ici il y a quelques mois. Mais il arrive aujourd'hui parce que la Belgique tient compte de ce que nous valons comme État. Ce n'est plus un gouvernement de pillard mais un gouvernement qui voudrait reconstruire la République. Et c'est comme ça, malheureusement, au sein de ce gouvernement il y a des ministres mais qui sont absents. Des dormeurs. Des dormeurs. Alors, maître Sudouba. Mais je voudrais quand même préciser simplement pour rectifier une petite erreur. Je crois que c'est un lapsus. Le professeur a parlé de 1930. La Belgique est indépendante en 1830. Je crois que c'est un lapsus. Un lapsus. Très bien. Alors, professeur, revenons sur la question de la Belgique. Qu'est-ce que ça représente la Belgique pour nous ? Est-ce qu'il y a un temps d'engouement ? La Belgique par-ci, la Belgique par-là. Qu'est-ce que la Belgique représente pour la RDC ? Il faut reconnaître que ce n'est pas un état négligeable. C'est une grande voix dans la communauté internationale. Déjà, tu vois, l'Europe, ça représente deux voix au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Europe occidentale, l'Europe de l'OTAN. L'OTAN a deux voix au Conseil de sécurité des Nations Unies et que la Belgique a une voix qui porte au sein de cette organisation mais aussi au sein de l'Union européenne. Ce n'est donc pas un pays négligeable s'il est notre grand ami. Mais il n'est pas membre permanent ? J'ai expliqué la connexion. J'ai dit que l'Europe a deux voix au Conseil de sécurité, la France et la Grande-Bétagne et que dans cette Europe, la Belgique a une voix qui porte. Ça signifie une voix qui peut avoir des résonances même au Conseil de sécurité parce qu'elle passe par cette Europe qui a deux voix. Et la voir comme amie, comme état proche, ce n'est pas du tout perdu. Et je vous ai rappelé le contexte dans lequel le roi des Belges et le Premier ministre belge se retrouve au Congo aujourd'hui. C'est pendant que les gens ont pérué ici que le monde nous avait abandonnés, que la diplomatie de Tchekedi n'a pas eu ses effets. Mais le roi des Belges vient s'afficher aux côtés des Congolais lorsque nous sommes ostentatoirement victimes de cette agression armée du Rwanda. je dis que c'est pour montrer que la Belgique est avec nous et ce n'est pas un état négligeable. Est-ce que vous ne faites pas le mélange parce que là les autres peuvent vous dire aussi que Johnson a préféré être à côté de Kagame au côté de Kagame. Est-ce que vous n'allez pas... Est-ce qu'eux aussi ne peuvent pas rétorquer ça comme exemple ? C'est des choix qui sont libres par ailleurs. Mais moi je dis ce que nous nous devons avoir aujourd'hui comme considération de cette relation le contexte dans lequel le roi vient. Il aurait dû aussi choisir de reporter ce voyage pour dire pendant cette humilde si je vais m'afficher avec les Congolais les Rwandais croiront que je me suis affiché avec les Congolais et il l'a fait. Il l'a fait et cela c'est pour marquer aussi cette importance que la Belgique attache à notre pays avec lequel elle partage des intérêts majeurs dont elle ne peut se passer dans si peu de temps. Elle nous est aussi attachée par ses propres intérêts. C'est pourquoi nous disons que cette nouvelle Belgique qui peut partager avec nous son expérience du développement j'insiste parce que vous avez vu les écoles que la Belgique allait se prendre feu dans des brousses aujourd'hui on ne les a pas réflexionnées on n'a pas ajouté une brique là où il s'était arrêté le chemin de fer il n'existe plus que de nom par exemple nous n'avons pas ajouté un seul kilomètre de rail depuis que les Belgiques sont parties les universités construites pour 5000 places on n'a pas ajouté un seul auditoire tout ça c'est des problèmes que nous ne devons pas continuer de réclamer à la Belgique bien évidemment mais si nous pouvons dans une nouvelle relation qui n'est plus celle du dominant et du dominé mais plutôt des états souverains qui collaborent sur les mêmes pieds d'égalité et vous avez vu lorsque le président de sécurité est réçu en Belgique avec quel honneur avec quelle considération elle est reçue cela présage cette nouvelle relation sur la base de laquelle moi je pense qu'on peut aujourd'hui démarrer une nouvelle vie avec la vie alors je vous relance avant de prendre le brosseur avant de prendre maître Bondou et d'ailleurs vous êtes tous les deux assez proches idéologiquement de l'île de Peste vous êtes membre de l'île de Peste maître Bondou est généralement proche de l'île de Peste depuis très longtemps vous allez nous expliquer un peu est-ce qu'il y a les relations de Tissé Kédi en tant qu'individu citoyen qui a vécu longtemps en Belgique et que vous l'île de Peste vous aviez toujours des rapports avec la Belgique je ne sais pas vous allez nous expliquer aujourd'hui est-ce que ces relations n'ont pas finalement fait avancer les choses parce que madame madame Denise Niakiro a vécu en Belgique sa famille est en Belgique et Félix Sékédi a vécu en Belgique il a même fait le combat là-bas il a même été blessé à sa vingtaine et tout ça est-ce que ça n'a pas finalement rapproché le roi qui autrefois était est-ce que ça n'a pas joué un rôle comme ça parmi les déterminants de puissance d'un état ou parmi les déterminants de la force d'une diplomatie ou d'une relation extérieure d'un pays il y a aussi ce facteur qu'on appelle la personnalité de l'homme d'état ça signifie que la place de l'état dans les relations internationales se justifie fondamentalement par la personne de l'homme qui l'anime Ben Gorion est aujourd'hui l'image d'Israël le genre de Gaulle la France a un siège permanent au conseil sécurité aujourd'hui alors qu'elle a été vaincue ce siège c'est un siège qu'on avait donné à l'individu de Gaulle et non à la France vécue ça signifie que lorsque vous avez un chef qui présente des atouts comme ceux de Tshisekédi aujourd'hui comme chef de ce pays le respect son charisme son leadership la considération qui lui est dévouée par les autres souverains étrangers c'est sidéré tomber sur le pays c'est tout à fait normal le président lui-même l'a dit par rapport à ses relations avec la Belgique il y a d'abord ce côté personnel il a clamé il a dit que la Belgique était une autre moitié de lui-même oui parce qu'il a vécu là-bas ses enfants c'est tout à fait normal ses enfants n'ont que l'histoire de la Belgique c'est des profits qu'on peut tirer cette réalité aujourd'hui Anthony Blinken il se réclame toujours aussi de cette France où il a grandi où il a étudié comme diplomate lorsqu'il y a eu ce couac australien entre la France et les Etats-Unis vous avez vu que son attitude a été celui de rapprocher son état d'accueil la France qu'il a vu grandir et son pays l'Amérique il y a aussi les dossiers qui est en même temps espagnol et français c'est tout à fait c'est tout à fait normal bien sûr que Tseke lui n'en a jamais eu la nationalité belge il est congolais du sang et de la pensée mais ses accointances avec le royaume belge avec les belges avec les autorités belges ce sont des facteurs qui peuvent nous aider à redresser cette nouvelle relation vous avez vu qu'il a rétabli cette relation juste après lorsque les belges sont revenus avec leur mission du gouvernement avec leur consulat au Congo ils ne se comportent pas comme des vainqueurs si vous regardez l'attitude des officiels belges aujourd'hui leur langage leur regard sur le Congo c'est un regard du respect ce n'est plus ce regard de condescendance que nous avons connu avec les préfectures que le Rwanda avait installé ici pour lesquelles peut-être que la Belgique n'avait pas suffisamment et l'histoire de l'IDEPES à la Belgique c'est une histoire aussi intime pas seulement avec la Belgique nous avons des relations très étroites avec des partis des tendances socialistes en Belgique avec lesquels nous avons collaboré dans beaucoup de choses qui nous ont formé qui nous ont donné ou partagé avec nous leurs expériences aujourd'hui nous avons des relations très étroites je pense que la Belgique c'est une amitié d'avenir très bien alors Maître Bondot vous avez suivi l'histoire de Kiseki et de Etienne depuis un bon bout de temps est-ce que les rapports est-ce que d'abord je ne sais pas si je poserai bien cette question pourquoi Kiseki et de choisir la Belgique comme pays d'exil d'abord lui Etienne et puis Félix Kiseki et de est-ce que c'est un choix calculé par la Belgique ou c'est un choix du destin Christian Kiseki et de d'heureuse mémoire Etienne a choisi la Belgique pas pour son exil tu sais qu'il dit c'était un opposant qui avait chassé la peur et qui n'était jamais traversé par une idée de s'exil s'il est allé en Belgique c'est simplement pour des raisons de santé mais depuis notre indépendance il a eu des relations d'amitié avec le le microcosme politique belge parce que d'abord premier docteur en droit congolais il sort de l'université sous le recteur Mgr Gilon et pour la petite histoire pour la petite histoire le vagnum a été construit grâce à Mgr Gilon qui était assistant d'Albert Einstein et c'est comme ça qu'au sortir de la deuxième guerre mondiale Mgr Gilon dit mais l'uranium de Chinkolo sort des terres du Congo ça a permis à l'Amérique de mettre fin à la deuxième guerre mondiale et de prendre sa suprématie même oui parce que moi j'étais même à l'université du comté de Ames dans l'état de la Iowa au centre des Etats-Unis où a été traité notre uranium c'est même dit il y a une stèle sur laquelle c'est marqué ici a été traité l'uranium de Chinkolo-Bwe alors quel est le plus grand le précieux souvenir que nous avons c'est le vagnum actuel Unikin et même le centre nucléaire que nous avons là-bas mais tout ça c'est parce qu'il y a eu un intellectuel belge qui dit comme le Congo a sauvé quel est l'humanité avec son uranium quel est le cadeau que l'humanité peut faire au Congo il négocie avec Albert Einstein Albert Einstein il négocie avec l'Amérique l'université a été construite bien entendu tout est à l'honneur de la Belgique mais les financiers étaient américains ça c'est une parenthèse que j'ouvrais pour notre histoire et notre relation avec la Belgique parce que si la Belgique comme colon avait refusé de construire notre université on n'en serait pas là mais cette université a produit des intelligences comme Étienne Tshisekedi et Tshisekedi a entretenu de bonnes relations avec le microcosme politique il était ministre de l'intérieur Sumo Boutou il était diplomate donc il a tissé de bonnes relations avec la Belgique et il dit comme il y a une forte présence congolaise en Belgique même si j'ai des soucis de santé il faut que ce soit en Belgique mais c'est là aussi là où les enfants sont partis c'est là aussi là où Tshisekedi et Félix aura ses enfants là-bas est-ce que ces rapports personnels n'ont pas aussi arrangé un peu les choses c'est des rapports personnels les mêmes culturels c'est à dire que c'est par la Belgique que nous on parle français c'est par la Belgique que nous on est état parce que la Belgique a accepté de nous donner cette indépendance et c'est par la Belgique que le Congo s'est battu a aligné ses bras dans la guerre que ce soit la première guerre mondiale que ce soit la deuxième guerre mondiale et la force publique qui était dans ces guerres était engagée par la Belgique très bien voilà pourquoi nous avons sauvé l'état belge et l'état belge par devoir de reconnaissance par devoir de mémoire reconnaît disons à des obligations à remplir chez nous et malgré tout ça le chef de l'état pour lui Félix Tshisekedi son équipe préférée reste le Paris Saint-Germain qui se trouve en France et non en Belgique alors l'actualité tout à l'heure l'actualité en image arrivée du roi belge à une visite de consolation après la guerre de l'Est ou une visite de pardon pour tout le mal commis par la Belgique après trois reports survenus en 2020 le roi des Belges Philippe et son épouse la reine Mathilde sont arrivés ce mardi en République démocratique du Congo le couple royal a atterri aujourd'hui à Kinshasa et demain mercredi le roi va tenir un discours lors d'une cérémonie avec le chef de l'état au palais du peuple il s'étiendra encore une autre réunion à Lubumbashi puis à Bukavu où il va aller visiter la clinique du docteur Mukwege coloréat du prix Nobel de la paix 2018 pour son combat contre les violences sexuelles bon alors parce que les images ne m'accompagnent pas on va continuer notre émission alors prenons la visite maintenant la symbolique de la visite ici on appelle les députés d'aller rencontrer le roi le couple Jean-Pierre Bemba demande à la population de descendre dans la rue ovationner sinon saluer le roi alors je voudrais très cher professeur c'est avec vous que je commence cette question vous enseignez en département de relations internationales faculté de sciences politiques dites nous est-ce concevable pour un état souverain comme le nôtre que l'on déplace tous les députés à l'aéroport pour accueillir le roi tout est fonction du dégré de relation que les deux états entretiennent et de ce qu'ils veulent construire ensemble comme démarche diplomatique le pape aussi c'est un chef d'état il vient nous sommes mobilisés dans nos écoles dans nos églises nous sommes mobilisés dans nos milieux politiques pour aller l'accueillir on l'a vu aux états unis dans un pays totalement protestant on a vu George Bush fils passer pratiquement 5 heures à l'aéroport sous le soleil pour attendre l'arrivée du pape c'est aussi un chef d'état avec l'arrivée de la reine d'Angleterre nous avons vu autant aux états unis d'amérique donc ça ne peut pas étonner qu'un pays à la reprise à la réchauffe d'une diplomatie qui a connu autant de problèmes que la Belgique et la RDC ont traversé à un certain moment qu'un pays s'arrange ainsi à cristalliser la retrouvaille entre deux chefs d'état et le roi des Belges vous avez souligné que cette fois-ci il vient il va tenir un discours parce que le dernier qui est venu dans ce pays vous aviez suivi le communiqué de son gouvernement qu'il demandait de ne pas parler il est venu l'observer il a assisté à nos cérémonies que nous avions organisé ici il est réparti mais c'est lui qui vient vous avez vous-même souligné qu'il va parler donc il en a l'autorisation de son pays c'est une visite autrement présentée au plan diplomatique c'est toute une symbolique et c'est normal que nous le Congo on choisisse de témoigner cette affection à cet ami qui vient surtout qui vient dans des moments je dis bien très difficiles où le pays est victime d'une agression armée est-ce que ça se passe comme ça ailleurs ? ça se passe est-ce que si le roi le couple royal descend aux Etats-Unis est-ce que le congrès américain ira à l'aéroport mais je dis je dis bien que nous avons vécu à plusieurs reprises où l'accueil de ce couple royal aux Etats-Unis n'a pas été comparable à d'autres accueils d'autres chefs d'Etat qui fréquentent les Etats-Unis ça c'est la décision c'est au niveau du protocole il n'y a pas de loi en relation entre Etats la convention de vient du 18 avril 1661 ne prévoit pas que le chef d'Etat lorsqu'il devient chef d'Etat étranger soit ovationné qu'il soit accueilli de cette manière là c'est au niveau protocolaire que chaque Etat détermine l'intérêt qu'il a pour une relation patriariale et comment il veut la symboliser et nous la RDC d'aujourd'hui nous avons choisi de réserver cet accueil là au roi des Belges pourquoi vous ne l'avez pas fait à Erdogan pourquoi ne l'avez-vous pas fait pour Erdogan mais je note d'abord qu'en diplomatie dans le domaine du protocole les relations avec des maisons souveraines diffèrent de relations avec des chefs d'Etat ceux qui disent des républiques parce que le roi d'abord il est la symbolique il est roi il est la symbolique il représente l'Etat en tant que tel il est l'image même de l'Etat c'est comme ça que même dans l'écrit lorsque notre président de la République écrit au roi des Belges il y a des correspondances propres avec les maisons souveraines qui ne sont pas semblables avec des correspondances qu'on adresse à un chef d'une république comme Erdogan ça c'est au départ mais je dis tout dépend de ce que nous comme Etat nous décidons de faire est-ce que nos relations avec la Belgique aujourd'hui nous voulons les inscrire au même niveau au même pied d'esclare avec les relations avec la Turquie la Turquie c'est une nation qui commence une histoire avec nous nous sommes en train de mirir ça va se cristalliser un jour mais la Belgique a une histoire du sang avec nous et nous voulons que cette histoire c'est consolide vous savez que la diplomatie elle est aussi celle-là elle consiste en temps de guerre surtout dans des conditions comme les nôtres à réchauffer les relations avec les états amis et à rapprocher les états ennemis et à tenir plutôt à rapprocher les états neutres et à tenir en respect les états ennemis aujourd'hui nous nous avons plus que besoin de nous entourer des relations qui ont pour vocation de protéger notre indépendance qui est menacée par le Rwanda ceux qui viennent vers nous en cette période précise c'est des amis précieux voilà si demain vous apprenez que le roi Belge prévoit une visite au Rwanda que diriez-vous ? ça ne nous dérange pas trop mais moi je dis qu'en ce moment précis il est venu vers nous qui crions qui sommes victimes de cette agression barbare et permanente du Rwanda il faut le reconnaître alors je reviens à vous maître Bondo nous sommes en train d'aller petit à petit à la fin de l'émission maître Bondo le roi Belge arrive c'est l'Assemblée Nationale qui va l'accueillir c'est le peuple qui devra l'accueillir on a vu on a même vu on a réparé les routes on a réparé des panneaux de signalisation un peu comme pour faire beau pour ce que le roi arrivera mais le roi choisit d'aller au Katanga ça ne vous dit pas grand chose le Katanga pourquoi le choix du Katanga pourquoi il doit aller là-bas on se poserait la même question pourquoi il va au Kivu alors Kivu c'est pour le docteur Mokwege vous le savez très bien le docteur Mokwege qu'il n'est pas très gentil avec vous d'ailleurs je parle du pouvoir donc pas vous le docteur Mokwege c'est un humaniste d'abord Mokwege a fait la médecine dans la même université que moi à Abu Jumbura avant d'aller se spécialiser je crois à Toulouse en France nous sommes sortis d'une même université et là l'humanisme était notre pain quotidien mais le problème qui se pose c'est que Mokwege a une autre aura aujourd'hui mais c'est pour cela que le roi va voir ce qu'il fait comment il répare les femmes est-ce qu'il faut le soutenir la Belgique la Belgique par devoir de mémoire les relations que nous avons eues avec la Belgique dictent ce comportement du couple royal pour aller voir un peu ce qui se passe chez Mokwege dans le sud qui vaut par rapport au Katanga mais c'est le Katanga qui a sorti la Belgique avec l'union minière sorti la Belgique de la guerre sans dette le plan Marshall l'a été pas pour la Belgique mais pour les autres pays européens la France la Grande-Bretagne et les autres mais c'est aussi là où Moumba est décédé c'est aussi là où Moumba son âme est partie du sol oui vous savez la Belgique Moumba a été assassinée au Katanga la Belgique qui vient en repentant le roi ne pouvait pas rentrer sans fouler le sol Katanga pour marquer cette repentance pour marquer cette reconnaissance de l'assassinat de notre héros national du triple assassinat parce qu'il y a le Moumba en polo et au Kido mais qu'il arrive sur ce sol pour moi c'est comme vous qui avez fait le littéraire on dit aller à Kanosa donc demandez pardon la repentance et il faut le faire sur le sol qui a reçu le sang de Moumba est-ce que vous ne voyez pas la main de Katumbi est-ce que vous ne voyez pas la main de Kabila est-ce que vous ne voyez pas la main de ces Katanga qui aujourd'hui sont hostiles à votre régime non non aucun Katanga sérieux congolais d'origine n'est contre notre pouvoir aucun Katanga de père et de mère moi je suis ami des Katanga tous les Katanga que je côtoie appuient le pouvoir du président Tshisekedi alors les gens que vous citez là entre eux même ils se contestent la congolité les deux là vous trouvez un qui vous dit ce gars là est venu de la Tanzanie sans aucun passeport congolais et l'autre qui dit non ce monsieur a multiples passeports lui n'est pas congolais entre eux mais vous me parlez de qui et si le roi le reçoit non Christian Christian vous savez les étrangers ne peuvent pas être reçus par le roi c'est à dire le roi sera en Bumbashi je crois que le protocole d'état sera très regardant là dessus il ne faudrait pas que les deux messieurs là dont le doute certain par rapport à la nationalité subsiste que ces gens viennent ils vont parler quoi de quoi avec le roi parce que le roi nous nous avons des problèmes congolais mais les problèmes congolais ne concernent pas ces métèques vous n'êtes pas donc gêné qu'il les député partent recevoir le roi non non ça je ne suis pas gêné parce que le professeur l'a expliqué le roi vient en répétence et pour des projets de développement il nous amène le gouvernement belge le premier ministre en tête le roi le roi est arrivé ici avec autant de partenaires et puis après il n'y a toujours pas de solution mais le professeur l'a bien expliqué en relations internationales il y a des amitiés de longue disons vieilles amitiés et des amitiés qui sont ponctuelles mais nous disons le pays est ouvert à tous les états à toutes les puissances très bien notre diplomatie c'est une diplomatie ouverte ce n'est plus une diplomatie timide une diplomatie froide c'est une diplomatie engagée sur la route de développement pour notre pays et du progrès également professeur sur le bel homme question avant de prendre le tout dernier sujet et si le roi recevait Kabila Katumbi au Katanga que diriez-vous bon moi il a son calendrier que de ce que je sache lorsqu'il arrive ici le roi est d'abord venu en mission en visite d'état en mission officielle et que son interlocuteur direct c'est le chef de l'état c'est le gouvernement congolais après il a dit qu'il va aller visiter la clinique du professeur Bukwege ce qui est tout à fait normal et s'il peut arriver que dans son agenda qu'il s'ouvre à certaines personnes sur notre territoire bon je je pense que ça dépendrait de ses prévisions bon ça ne me gêne pas trop mais un peu quand même non ça ne me gêne pas trop je pense que ça dépend du calendrier qu'il a établi et pourquoi le choix du Katanga le choix du Katanga c'est aussi un choix de cet itinéraire que le roi a communiqué à notre gouvernement et de commun accord maître le héros le héros national en dehors de ça vous ne l'ignorez pas il y a des intérêts mutuels que nous partageons avec la Belgique et un intérêt particulier de la Belgique pour dominer qu'il y a des intérêts qui regorge le sol Katanga il n'est pas aussi impossible qu'avec son gouvernement le roi soit tenté par de nouveaux investissements dans le Katanga moi ça ne me gêne pas du tout et qu'il souhaiterait volontiers visiter d'autres provinces on ne se poserait pas toutes les mêmes questions est-ce que le plus important c'est le Congo est-ce que est-ce que on va terminer par ça est-ce que le docteur ne vous vole pas un peu de la vedette puisque lorsque la femme de Biden est arrivée elle n'a même pas rencontré le chef de l'état tout de suite là-bas Pandi et là le roi arrive ça va être Pandi je crains que le pape fasse aussi la même chose est-ce que vous n'êtes pas en train finalement d'être court-circuité un peu Pandi c'est une symbolique de la situation que nous vivons dans ce pays de la même façon que vous parlez des mains coupées à l'époque coloniale Pandi c'est aussi des femmes dont les Rwandais ont abusé pendant une vingtaine d'années et que l'activité qui s'y mène ne peut qu'intéresser tous ceux qui viennent compatir avec nous dans cette douleur je ne trouve pas que ce soit un pomme d'individu en tant que tel cet hôpital a bénéficié de beaucoup de faveurs de l'État de beaucoup de faveurs grâce à l'État et autre chose le président Tisséke dit vous l'avez constaté vous-même depuis qu'il est au pouvoir il est très intéressé à voir cette activité s'est pérennisée non le contraire comme c'était le cas avant mais lui-même les prises de position est-ce que le chef de l'État n'est pas fatigué finalement puisque quand il commence son mandat c'est lui qui fait les premiers pas à docteur Moukogé il cite même dans un discours ce qui n'a pas été le cas avant il cite deux, trois, quatre fois cinq reprises même mais de l'autre côté du docteur Moukogé il n'a jamais toujours été élégant il n'a toujours pas été si gentil avec vous vous avez vous compris que Tshisekedi n'est pas un homme de cette éducation de revanche et de vengeance lorsque Tshisekedi arrive au pouvoir je ne connais personne qui avait un langage aussi hostile à son endroit que Frédéric Matungoulou tu en sais quelque chose et lorsque l'Abad lui a demandé un candidat c'est Matungoulou directement Tshisekedi a dit j'ai dans ce pays un fils de ce pays qui a droit de bénéficier des avantages de ce pays même qu'il n'est même pas élé Congolais c'est Matungoulou il l'a envoyé à l'Abad c'est pour vous dire que vous avez affaire à un homme d'une autre grandeur ce n'est pas Tshisekedi Tshisekedi n'est pas un homme de petite bassesse tous les Congolais là et ceux qui l'ont élu et ceux qui ne l'ont pas élu il l'a dit dans son discours d'investiture sont sous son autorité mais pourquoi il n'est jamais allé à Banzi lui-même le président c'est un problème de son calendrier et que lorsqu'il s'agira d'y aller il va y aller c'est lui le chef de ce pays ce grand Congo il n'a pas besoin qu'on lui dicte des trajectoires il a fait 3 ans ici pendant que les gens pensaient qu'il allait s'installer dans le Kassai comme les autres chefs d'Etat l'ont fait dans le passé il n'est allé au Kassai qu'après 3 ans en une visite claire et il est rentré à Kinshasa parce qu'il est le chef de ce grand pays il n'est pas le chef d'une province donc lorsqu'il choisira d'aller visiter Panzi il va aller je voudrais ajouter que Moukwege n'est pas à contre-courant du président de la république pourquoi ? parce que c'est en Belgique que le président a parlé du tribunal spécial pour la RDC et Moukwege est dans ce moule-là et je crois que peut-être avec la descente du couple royal là-bas Moukwege ne manquera pas d'évoquer ce problème pour que la Belgique dont le premier ministre disons accompagne le couple royal que le gouvernement belge prenne aussi en main notre dossier disons comme on dit tienne la main au dossier du tribunal spécial pour la RDC très bien mesdames et messieurs on va terminer mais le tout dernier sujet c'est l'est de la république et les images c'est tout de suite sujet en sécurité à l'est l'état des sièges suffit-il ou bien il faut un état de guerre décréter le 6 mai 2021 par le président de la république pour traquer les groupes armés locaux et étrangers dans les provinces du nord Kivu et Itouri l'état des sièges a permis de réduire la capacité de nuisance de plusieurs groupes armés dans cette partie est du pays aujourd'hui grâce à l'état des sièges l'armée a neutralisé plusieurs rebelles et récupéré plusieurs bastions qui contrôlaient autrefois par les insurgés au nord Kivu ou comme en Itouri par exemple les ADF ce groupe armé ougandais qui a endeuillé la population est en débandade tous ses bastions détruits par les fardissés mais c'est une mesure d'exception prise par le chef de l'état qui a montré quelques limites selon les différentes structures de la société civile travaillant dans ces provinces les massacres se poursuivent malgré les opérations militaires à cela il faut ajouter la resurgence du homme 23 encore un autre souci sécuritaire pour le gouvernement l'état des sièges lui à lui seul ne semble pas suffire pour éradiquer cette insécurité face à cette situation d'instabilité le voie s'élève pour appeler Kinshasa à adopter des fortes mesures pour mettre une fois pour toute fin aux violences alors faudrait-il passer à la vitesse supérieure la réponse est oui car le Congo doit retrouver la paix son président Félix Tshisekedi se bat pour amener cette paix tant recherchée il est donc déterminé à le faire alors professeur Stulombay toujours dans les relations diplomatiques France 24 vient de faire une émission il n'y a pas longtemps où l'on dit qu'il y a beaucoup d'effets en ce qui concerne les discours du président on dit que le chef de l'état n'a pas été aussi invata au guerre comme on nous a fait croire ici de quoi s'agit-il exactement sommes-nous en face d'une manipulation d'une désinformation ou d'une démobilisation de la part de ces médias oui j'ai suivi France 24 qui en français bien évidemment précise que les officiels congolais accusent sans preuve aucune le Rwanda d'être derrière cette agression c'est bien dommage parce que l'agression le mot agression en droit international n'avait jamais été aussi clairement défini la dernière fois qu'on en a parlé c'était en 1974 avec la résolution de l'Assemblée des Nations Unies mais on tire de cette définition qui n'est pas jusqu'à ce jour qu'on crédite l'idée que lorsqu'un état héberge de manière permanente sous son territoire de groupes armés de quelle origine que ce soit et lesquels s'assignent comme objectif d'instabiliser militairement un autre état ça s'appelle agression et que à ce jour nous sommes du principe qu'il appartient au seul conseil de sécurité des Nations Unies de déclarer s'il y a agression du Rwanda contre le Congo ou pas mais c'est que l'on sait que l'agression comme emploi de moyens militaires par l'état contre la souveraineté l'intégrité et l'indépendance de notre état c'est ce que nous vivons à ce jour le Rwanda ne nie pas avoir hébergé les M23 le Rwanda est toujours l'asile c'est toujours celui qui offre des cachotis pour ces gens qui sont venus qui ont fait des incursions au Congo nous avons connu Mkunda Batouare aujourd'hui il est au Rwanda il est recherché par l'état congolais et on sait qu'un Kunda a pour mission connu du gouvernement rwandais d'attaquer le Congo et d'instabiliser le Congo et le Rwanda non seulement qu'il l'héberge mais aussi il les arme aujourd'hui cela n'est plus à démontrer parce que chaque fois que les M23 sont traqués ils se réfugient au Rwanda où ils trouvent un accueil chaleuré ils sont recyclés réorganisés et renforcés en hommes et matériels parce que on n'a toujours pas d'éléments que même si on dit le Rwanda soutient le M23 il n'y a pas de soutien du Rwanda au M23 c'est le Rwanda avec ses enfants ses hommes et ses armes qui est sur notre territoire sur le label du M23 et donc que d'entendre un média aussi respectable continuer de nier cette évidence c'est bien ridicule mais nous ce n'est pas cela qui nous intéresse j'ai dit l'état de siège a été décrété dans un contexte précis où par moments l'on a pensé que c'était des groupes armés éparpillés à travers l'état du territoire national il fallait décrêter l'état de siège pour juguler ce désordre qu'il nous amenait aujourd'hui il y a une nouvelle donne que le Rwanda est venu à visage découvert sur notre territoire et qui nous agresse il y a nécessité de redéfinir les cartes pour réorienter notre méthode à cette nouvelle attaque et qu'est-ce que la Belgique peut faire pour nous quel est le rôle que la Belgique peut jouer dans ça la Belgique je vous ai dit que c'est une très grande puissance diplomatique la Belgique c'est une grande puissance militaire ça signifie que en venant ici le roi des Belges et le gouvernement belge de ce que je sache s'ils sont vraiment amis du Congo ils ont beaucoup de solutions à porter à ce problème soit en nous fournissant deux armes sophistiquées comme amis pour reconquérir notre stabilité et rassurer notre indépendance soit en portant la voix du Congo des Congolais qui pleurent chaque jour pour la porter à la place publique qu'est-ce que la Belgique gagnerait de notre amitié nous avons tous dont elle a besoin aujourd'hui l'état belge c'est un petit territoire qui a suffisamment besoin de ce que nous nous produisons ici les produits agricoles qui a besoin de matières premières que nous regorgeons sur notre territoire parce que la plupart de ces industries métallurgiques fonctionnent avec des matières premières qui viennent de notre pays mais ça ils peuvent l'avoir partout ils peuvent l'avoir en Australie ils peuvent l'avoir en Chine mais les Chinois viennent chercher ça l'intérêt à voir ces matières premières en toute dignité ici chez nous je crois que pour des nations civilisées comme la Belgique ce serait prépondérant à celui de voir les pierres de tout beau venir faire couler du sang pour les avoir et les vendre par la société je crois que la Belgique a gagné en dignité mais aussi en image comme pays appartenant au bloc des nations libres et civilisées elle a besoin de s'affirmer clairement comme parti en guerre contre ces valeurs-là qu'on voit en à l'aise du pays Maître Boudou vous avez la parole sur la même question Merci beaucoup question vous savez le Rwanda un état minuscule pauvre ne peut pas aider la Belgique au contraire c'est la RDC qui a toujours soutenu l'économie belge depuis la colonisation depuis même l'état indépendant du Congo qui a soutenu l'économie belge qui tient je vous disais tout à l'heure que la Belgique est sortie de la guerre sans aucune dette donc la Belgique a plus intérêt sur le plan diplomatique à soutenir à intercéder pour la RDC parce que ici nous sommes attaqués nous sommes agressés ce qu'il nous faut comme le souligne le professeur c'est au niveau du gouvernement c'est cette diplomatie terme de notre ministre des affaires étrangères qui y avait bien commencé vous l'avez trouvé qui y avait bien commencé à Malabo et puis après mais quand il arrive ici devant Christian votre homonyme Christian de Sakueno il flanche et puis finalement à la voie de l'Amérique c'est encore la catastrophe oui c'était la catastrophe alors moi je crois qu'il doit dans l'entretemps avoir reçu les ordres de l'étranger Katumbi parce qu'il appartient à ce parti et je crois que le ministre des affaires étrangères doit revenir à la raison parce que il a marqué l'opinion congolaise il a marqué l'opinion internationale que nous étions réellement agressés et la définition parce que nous sommes partis au traité de Rome le statut de Rome qui définit à l'article 8 bis le crime d'agression et on démontre que le président Kagame le boucher du Congo c'est lui qui a agressé la RDC et nous avons des preuves il suffit simplement que nous ayons un diplomate vertébré avec le ministère de la justice dirigé par un vertébré pour que nous puissions saisir la CPI et qu'on déclenche conformément à l'article 8 bis du statut de Rome des poursuites contre Siyue Kagame et tous ces généraux colonels qui sèment la mort et désolation sur notre pays alors vous deux professeurs Chiloumbaye maître Bondo j'ai quelques questions qu'un Congolais qui m'a posé de questions et ça tombe bien je vais vous les poser comme ça vous allez me dire ce que vous en pensez il dit pourquoi les globalisateurs en quête de l'Est Congolais choisissent d'être à Kigali au lieu d'aller droit aux affaires en RDC première question la deuxième depuis qu'ils sont à Kigali combien des mines de ressources naturelles existent-elles à l'Est pour servir à leur soif pourquoi n'investissent-ils pas directement pour bien exploiter quantitativement comme au Katanga qui prend la main je voulais rappeler que les Rwandais c'était un peuple qui nous craignait les Rwandais c'est une société qui avait une vénération particulière vis-à-vis de l'homme Congolais les filles Rwandais adulaient les garçons Congolais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé ce peuple qui nous regardait comme une civilisation comme une référence lorsque les Rwandais sont venus en période difficile pour le pays lorsque Mobutu dans sa gabégie dans son désordre il nous a mis par terre et que le Congo s'est présenté comme un pays habité par des naines et des hommes sans esprit d'initiative les Rwandais ont tenté de venir découvrir une autre image de l'homme Congolais ici lorsqu'ils sont venus nous occuper et que de cette image les Rwandais sont partis de manière bien sûr naïve avec l'idée qu'il n'y a rien de bon au Congo c'est comme ça qu'ils continuent de croire que le Congo est cela et que de suite de toute cette réalité le Rwanda Wael Kagame lorsqu'il parle du génocide il en parle avec fierté c'est pour lui une sorte d'appât c'est avec son prétendu génocide qu'il gagne la sympathie du monde entier des gens qui viennent au Rwanda pour pleurer pour compatir au malheur du Rwanda et pourtant le grand bénéficiaire de tout cela c'est lui ça jouait un rôle très important en même temps de l'intérieur nous avons été piégés pendant que le Rwanda vend très mal notre image il nous a imposé des dirigeants ici qui vendent aussi mal l'image du Congo et que tout cela a concouru pour que ces gens là pensent que ici c'était une jungle et que Kigali faisait beau vivre pourquoi ils ne viennent pas investir directement ici chez vous mais c'est là que je vous ai dit nous nous avons été gérés par quel type d'hommes nous avons été gérés par des gens qui ne connaissaient pas ce que c'est la notion de droit la notion de la loi la logique amenée par le Rwanda oui installée pendant 25 ans 25 ans pendant lesquels les tribunaux étaient à la trousse et sous le contrôle 25 ans pendant lesquels l'assurance la sonace générait de l'argent pas pour indemniser les sinistres mais plutôt pour loger dans les poches de ceux qui nous dirigeaient 25 ans pendant lesquels il n'y avait aucun espoir de vivre en sécurité dans ce pays qui sont des facteurs essentiels d'attractivité des investissements il était donc normal que parce qu'il n'y avait pas d'espoir parce qu'il n'y avait pas d'assurance parce qu'il n'y avait bref pas ce qu'on appelle le climat des affaires c'était normal que ces investisseurs ne viennent pas et pour être prêt ou proche de la marmite des matières premières ils ont préféré s'installer à Pégal comme vous dites aujourd'hui cette réalité est en train d'échanger son petit pays avec ses trois petites cités comme vous voulez connaissez Butari, Gizeng et Kigali n'est pas un pays qui peut se comparer les Rwandais le savent et Kagame rend un très mauvais service à ses compatriotes parce que il va faire vivre les Rwandais cette population là sous une domination permanente et élargie à plusieurs années lorsque nos enfants et nos petits-enfants vont se rappeler de toute cette bêtise ils se vengeront et pour longtemps il est en train de rendre mauvais service à cette population c'est un mauvais dirigeant dont les Rwandais doivent se débarrasser le plus rapidement Maître Bondo vous avez la parole mais avant je vous ajoute la question comme ça vous faites le tout il dit encore comment font-ils profit des mines artisanales de la mort de gens de Beni et de Ema de Litori seulement et pourquoi pas les autres tribus l'Hindou Onde Bashi Bukavu Baréga Babembe Banyanga Batembo et pourquoi seulement les Nandais de Beni et non ceux de Boutenba et Goma Boutenda Boutembo je pense Boutembo et Goma plus riches et plus nombreux mais vous savez monsieur qui pose la question c'est un Congolais fragile fragile pourquoi parce que là il fait l'apologie de l'étranger qui nous agresse les ADF qui coupent les têtes c'est pas des Congolais ceux qui pillent c'est des multinationales qui se traitent Kagame qui sous-traiterait également tous les pays voisins mais aujourd'hui avec la certification de nos minerais déclenchée par le président de la république les investisseurs viendront chez nous ça a changé la donne c'est pour cela que Kagame aujourd'hui est devenu le plus grand oiseau voyageur il est partout pigeon voyageur il va il téléphone à Makissal qui ne sait pas résoudre les problèmes chez lui qui nous produit que des conseils Makissal dont les opposants ne savent pas aller aux élections législatives et qu'est-ce que Makissal peut nous donner voilà le type de dictateur dis-moi je te dirais qui tu es donc Kagame choisit Makissal Makissal est certes président de l'union africaine mais il n'a aucun pouvoir sur nous nous sommes un état souverain et le président est très catégorique le président dit clairement que si le Rwanda veut la paix il faut une paix totale ou c'est la guerre totale ou c'est la guerre totale mais France 24 a contredit en disant que le président n'a jamais dit ça non non ce sont des journalistes que François Mitran a appelé les journalistes de courte kilote mais quand vous avez des grands journalistes comme Poujadas Patrick Pouvret d'Arvon oui voilà des journalistes d'un certain niveau d'une certaine étoffe vous ne trouverez pas son langage là c'est des journalistes achetés par Katungi c'est leurs amis donc des petits messieurs qu'on appelle ce qu'on appelle les journalistes c'est François Mitran qui a sorti le premier cette expression les journalistes de courte culotte alors moi je ne crois pas à leur chanson mais moi j'ajoute que avec la nouvelle direct disons la nouvelle direction de notre pays les investisseurs sont à la alors il ajoute la question il dit à vous deux encore il dit apparemment il y a plus il y a plus de gisements miniers à Tanganyika Lolaba Kassai Okatanga que le reste de la RDC mais curieusement les chinois à Glencore les Etats-Unis à Fungurume ils travaillent profitablement et dans la paix pourquoi choisissent-ils les génocides d'abord à l'est et les minéraux après il dit encore en quoi la carte géologique du Kivu est différente du Rwanda Ouganda Tanzanie Mozambique alors que le sol et le sous-sol sont les mêmes il parle de Raft Valley sur la roche du Kiberon oui mais moi je vous dis tout de suite d'accord depuis 96 que le Congo est agressé le régime du Congo bashing date de 2001 si la Belgique vient en répentance c'est parce que la Belgique a des reproches contre Louis Michel parce que c'est Louis Michel qui a été dans le contrôle d'assassiner M. Laurent Désiré Kabila et au moment où nous au Congo on se demandait s'il nous a été assassinés Sakombi nous disait autre chose nous disait une chose mais Louis Michel en Belgique disait non il est mort il est déjà mort c'est à dire la Belgique doit reprocher doit même interpeller Louis Michel pour avoir été en intelligence avec le Rwanda pour assassiner notre président de la république et ceci dit quand le roi vient c'est aussi la répentance par rapport à ce crime on a assassiné notre président de la république en son bureau chez lui ceci revient à dire que cette diplomatie je ne dirais pas agressive mais cette diplomatie responsable du président de la république va drainer les investisseurs et le pays connaîtra un rayonnement inégalé parce que c'est chez nous que tout se trouve ça c'est un jardin qui donne les autres là ont quoi vous savez quand il parlait des gens qui avaient fui de pays avec la chute de Mobutu qui avaient fui de pays leur disait revenez chez nous n'allez pas au Niger ni au Tchad c'est des pays désertiques ils n'ont rien chez eux venez et les congolais responsables sont revenus et c'est pour cela que nous disons aujourd'hui avec l'humanité qui caractérise le président de la république qui caractérise son pouvoir je crois que nous allons administrer une gifle sérieuse à Kagame qui l'ose maintenant là hier ils ont tenté et ils ont été complètement pulvérisés l'agression est là nous allons déclencher le mécanisme de l'article 8 bis du traité de Rome et je pense que les têtes pensantes congolaises doivent maintenant être mises à contribution pour que le gouvernement congolais prenne des décisions qu'attend le peuple congolais très bien alors maître vous allez prendre la parole mais j'ai fini avec la question il dit les 122 milices et tribales dont certaines datent des années 60 en quoi servent-elles les globalisateurs avec des mines des fortunes et du commerce dérisoire de charbon ces milices sont des illettrés évanupiés où est la richesse on termine par là et donc d'abord nous ne sommes pas de cette culture qu'il faut que le pays entretienne des milices et ce n'est pas notre culture nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui nous sommes venus au pouvoir par un débat démocratique nous voulons que l'état soit véritablement une république et qui doit fonctionner sur fond des règles et donc le message du président de secrète est clair que les milices et celles qui pensent qu'ils soutiennent l'état et celles qui combattent l'état doivent déposer sans condition les armes et retrouver la vie civile au travers du PDD-RSS récemment créé par le chef de l'état ça c'est clair nous ne sommes pas partisans de la logique milicienne tout ce que nous avons à faire maintenant moi je dis c'est que notre peuple on ne devrait même pas se limiter de la même façon qu'on a créé un fonds de solidarité pour Covid ici on ne devrait pas se limiter à des soutiens au FFDC sur internet sur des calicots moi je crois que le gouvernement doit faire une mobilisation générale lorsque je dis mobilisation générale aussi l'appel des fonds nous devons aller plus loin y compris renoncer un peu à quelque chose sur nos petits salaires par exemple aujourd'hui qu'on dise que tout celui qui reçoit un petit salaire que ce soit public ou privé sur ce territoire cède ces 10% qu'on mobilise davantage notre jeunesse qu'on nourrisse bien nos militaires au front et qu'on voit comment ce petit Rwanda peut tenir devant le Congo pendant longtemps en même temps nous savons que la diplomatie doit être activée parce que nous disons qu'on peut attaquer le Rwanda aujourd'hui on peut faire tout ce qu'on peut faire le Rwanda ne va pas résister mais c'est plutôt peut-être la position imprévisible de la communauté internationale qui peut nous décevoir c'est qu'en même temps que nous préparons cette guerre que le Rwanda nous a déjà imposée nous devons la faire parce qu'elle nous fait souffrir en même temps nous devons élargir le champ de nos contacts avec le monde extérieur oui je voudrais appuyer le professeur pour dire que sur le fond moi je 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 le dénomme même au lieu de parler de fonds souverains parlons de fonds de souveraineté congolaise c'est à dire nous peuples nous devons nous cotiser contribuer pas simplement pour cette circonstance de l'agression Rwandaise mais que ça soit un fonds permanent qui sera géré et par notre génération et les générations futures pour qu'aucun petit état ou quelle puissance étrangère ne vienne troubler notre quiétude mais vous aurez beaucoup de choses parce que la RTNC jusque là votre propre chère nationale traite encore l'M23 de mouvement rebelle là où ce que le gouvernement a déjà dit c'est des terroristes c'est la faute du ministre c'est pour cela que je dis au président de la république il faut révisiter le gouvernement les ministres que vous avez c'est pas de warriors c'est pas de guerriers nous avons besoin de guerriers pour l'instant et les guerriers nous en avons nous en avons des vrais ministres guerriers moi je je vous je nous rappelle Didier Moumenghi Laurent Kabila avait un communicateur un ministre de la communication Didier Moumenghi il enfilait les trahis de nos militaires et son message était suivi au point que nous avons pulvérisé l'attaque rwandaise disons oui l'attaque rwandaise de la Tchang c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut revisiter le gouvernement avec des ministres vertébrés conscients de leurs responsabilités très bien on a terminé cette émission maître Shulumbay c'est vrai que le chef de l'état tout le monde dit même au Congo partout même à la diaspora les gens disent qu'on n'a jamais eu un président aussi clair sur la question du Rwanda il a été si clair en disant soit la paix totale soit la guerre totale et puis il dit encore à Lorenzo qu'Agama a compris la leçon mais pourquoi les ministres le gouvernement ne suit pas la même logique on tâtonne un peu jusqu'au point que la RTNC je l'ai dit encore la RTNC traite le M23 des mouvements rebelles au lieu de traiter comme le gouvernement le chef de l'état n'a jamais été nourri au mamelle de Kagame il ne connait pas Kagame il ne connait pas la grandeur de Kagame nous avons encore dans notre gouvernement des gens qui ont une peur bleue de Kagame parce qu'ils ont été façonnés par son entreprise soit directement soit indirectement c'est là que notre liberté doit s'accompagner des réformes profondes dans notre gouvernement comme l'a dit Maître ici il faut de plus en plus aller vers la logique qu'il faut s'éloigner de tout ce qui est encore entaché de cette hégémonie les nostalgiques de Kagame il faut s'en débarrasser et je termine pour dire l'article 8 bis du statut de Rome nous dit même si nous n'avons pas déclaré la guerre nous pouvons la faire c'en est fini merci beaucoup mesdames, mesdames, mesdames messieurs vous avez été nombreux abonnez-vous à nos pages youtube twitter facebook un peu partout faites-le ça va être très important pour nous je recevais sur ce plateau Maître Richard Bondo avocat au barreau de Kinshasa Gombé à la CPI aussi Maître Chiloumbaye qui est à la fois professeur député provincial il nous a fait l'honneur de reprendre toutes nos questions c'en est fini pour aujourd'hui merci de vous avoir suivi qu'elle appercute ton esprit et que Dieu bénisse les RDC